Sous-titrage MFP. Je crois, je crois, dis avec moi, je crois, confesse-le, dis je crois que ma situation est impossible, dis avec moi, je crois, je ne vous entends pas, je crois, je crois que ma situation est impossible, devient possible, au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci de prendre place, que le Seigneur soit béni. L'évangile, je ne vous ai pas donné le prix, il y a combien? Le CD. Ok, donc il y a le livre et le CD, le CD c'est un single qu'il a chanté avec son épouse, la soeur Oli, donc à la fin vous pouvez voir à la table la littérature avec le bien-aimé, donc pour ceux qui souhaitent en procéder, Amen. Achetons, soutenons le ministère, bénissons le travail qu'ils sont en train d'accomplir et vous savez, on ne sait pas, peut-être que le miracle viendra parce que tu as aussi acheté le livre en soutenant son ministère, leur ministère, que Dieu soit béni, Amen. Amen, 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 c'était tellement bon que je me dis, mais Seigneur, alors je ne vais pas être long, je voudrais juste que tu dises à ton voisin, Dieu a quelque chose à faire avec toi en 2017. Non, non, c'est trop faible, comme si tu ne crois même pas, Dieu a quelque chose à faire avec toi en 2017, dis-le lui encore en haut de voie, Amen, Amen, est-ce que vous êtes là? Non, 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 est-ce que vous êtes là? On nous a dit tout à l'heure, nous ne fêtons pas un Jésus bébé, nous nous célébrons la résurrection, d'ailleurs nous sommes le centre évangélique puissance de l'art, il y en a qui sont bébés, laissez les bébés entre eux, mais nous nous parlons de celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Alors, il y a un message qui a bouillonné dans mon coeur, je ne vais pas être long parce qu'on a déjà vraiment mangé, mais j'aimerais que tu parles, que tu prêches avec moi ce soir, ce matin. Alors, dis à ton voisin, tu vas t'envoler comme un aigle. Je vais t'envoler comme un aigle. Ah, non, non, il n'a pas bien compris, touche-le comme ça, dis-lui, tu vas t'envoler comme un aigle. Je vais t'envoler comme un aigle. Brice, tu vas t'envoler comme un aigle. Et Mary Junior, tu vas t'envoler comme un aigle. Jules, tu vas t'envoler comme un aigle. My lovely wife, tu vas t'envoler comme un aigle. Non, 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 regarde ton voisin, dis-le bien, tu vas t'envoler comme un aigle. Non, 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 tu ne comprends pas encore bien. Dis-lui, qui connaît l'aigle? Ok, si tu connais l'aigle, donc tu vas commencer à t'envoler comme un aigle. Alors, on va juste prendre le texte. Le premier se trouve dans le livre de Deuteronome, chapitre 32. Deuteronome, chapitre 32. Le verset 11. Nous allons le lire ensemble. De Deuteronome, chapitre 32, verset 11. Il est écrit ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sous ses petits, déploie les ailes et les prend, les porte sur ses plumes. L'éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Dans ce texte, Dieu est comparé à un aigle. Dieu est comparé à un aigle. Et dans la version, la Bible expliquait, il le dit, il fut pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ce petit à s'envoler. Qui sont les petits de l'aigle? C'est nous, c'est moi. Et qui est en ses ailes au-dessus d'eux, au-dessous de pardon, et le retient s'il tombe. Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre d'Esaïe. Esaïe. Le chapitre 40 Esaïe, chapitre 40 Prenons le verset 31 Est-ce qu'on peut le lire autre fois? Esaïe 40, le verset 31 Nous lisons 1, 2, 3 Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leurs vols comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et dans la version Bible expliquée, il est dit, Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. L'envol d'un aigle. Tel est le thème de cette petite parole, je dirais, que Dieu a déposée dans mon cœur pour une personne, pour cette année nouvelle qui va commencer. Et 31, on parlera d'autre chose. Mais j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que Dieu ne veut plus que tu restes à ton niveau. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Dieu veut t'emmener dans une autre étape. Et quand vous regardez, c'est quoi un aigle ? Un aigle est un oiseau. Un oiseau de proie. Et si vous faites de recherches, parce que je les ai faites, vous verrez que l'aigle, c'est le roi des tous les oiseaux. Et nous sommes en train de parler du royaume. C'est-à-dire la domination. Et parmi tous les animaux qui règnent, qui dominent sur la terre, Dieu, on le compare au lion. Et la Bible nous parle du lion de la tribu de Judas. Mais quant aux oiseaux, on présente l'éternel comme étant l'aigle. Il y a aigle et aigle, mais il est aussi l'aigle royal. Un oiseau de proie. Un oiseau qui est grand. Un oiseau au vol rapide. Un oiseau à la vue perçante. Un oiseau spécial. Et je suis venu te dire, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu es devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir en toi une race qui soit contraire à la race de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est un aigle, ses petits, ses petites, ses fils et ses filles sont aussi des aiglons. Je suis un aiglon et Dieu me porte sur ses ailes. Et j'aime dans le livre d'Exode, chapitre 19, quand Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, regardez avec moi. Dans l'Exode, chapitre 19, regardez ce que Dieu dit. Le verset 4. Il s'adresse au peuple d'Israël. Il leur dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté, c'est qui qui parle? C'est Dieu. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle et vous ai amené vers moi. Je suis un aigle. Regarde bien le dos, les yeux de ton frère ou de ta soeur à côté. Regarde bien. Pose la question, es-tu un aigle ou es-tu un canard? Non, 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 il n'a pas bien compris encore la différence. Pose-le encore la question, es-tu un aigle ou es-tu un canard? Le canard aussi est un oiseau, mais un oiseau de la basse cour. Dans la Bible, vous allez voir, ou même dans le monde, on a souvent tendance à voir quelques traits de caractère des animaux, on les attribue aux hommes. Je donne un exemple. Si par exemple, on vous dit que non, vous êtes une poule mouillée, ça veut dire quoi? Vous êtes un peureux. Et si on vous dit, vous êtes un perroquet, ça veut dire quoi? Tu n'as pas. Donc, tu as la diarrhée verbale. Mais lorsqu'on vous dit aussi, vous êtes un aigle, tu vas comprendre aujourd'hui avec quelques petites caractéristiques que je vais énumérer rapidement, tu vas comprendre que toi, tu n'es pas appelé à être dans la bassesse. C'est-à-dire, si même aujourd'hui, c'était la bassesse, on parle du royaume, tu dois comprendre que tu dois changer de dimension. Parce que ce n'est pas ta nature. Je ne vois pas un aigle marcher en même compagnie avec les canards. Un canard, malgré sa bonne volonté, quand il va essayer de voler, il est trop lourd, il va tomber. Mais un aigle ne fait pas d'effort. Parce que Dieu a changé ta nature. La vie d'ici, quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues... C'est-à-dire, le jour de ma conversion, j'ai des ailes. Vous me voyez comme ça, mais je suis dangereux. Vous voyez la soeur assise comme ça, mais elle est dangereuse. En fait, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Tu ne connais pas le secret de la personne à côté de qui tu es assis. Je veux te dire, tu n'es pas appelé à être dans la basse-cour. Ton Dieu est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler. Et il te dit, si tu veux être net, une condition primordiale, confie-toi en l'éternel. Je confie en l'éternel, veut dire quoi? Je confie en l'éternel, veut dire, et vois en l'éternel. Fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui. Ne t'appuie pas sur ton raisonnement. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes expériences. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur ce que tu connais. Ne t'appuie pas sur tes relations. Ah non, avec mes relations, je vais me monter. Non. Ne t'appuie pas sur ça. Mais appuie-toi sur la parole qui est invisible de Dieu. Cette parole qui est la frie, qui amène la foi. Cette parole qui est capable d'amener une situation impossible, à devenir possible. C'est-à-dire, quand tu deviens un être, Dieu t'attend maintenant dans les dimensions élevées. Et je bénis le Seigneur quand il dit, Nabakouk, il dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Car il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est-à-dire, il y a des lieux élevés. Il y a des hauteurs où Dieu t'attend, où Dieu a un rendez-vous avec toi. Vous n'allez plus me reconnaître en 2017. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire, ton visage ne va pas changer. Ton maquillage ne va peut-être pas changer. Ton accoutrement ne va pas changer. Mais quelque chose dans l'esprit va changer parce que tu deviens une autre personne. Non, si tu crois, il faut dire, Amen, je ne suis pas venu t'enseigner. Je suis venu te prêcher. Je suis venu te parler. Alors, si tu crois que Dieu te parle, tu dis, Amen. Ça, c'est pour moi. Je suis venu dire, c'est fini. Le temps des canards est passé. Le temps où j'ai trop traîné dans la boue est fini. Le temps où j'étais à la traîne est fini. Maintenant, c'est le temps de hauteur. Maintenant, c'est le temps des dimensions élevées. Maintenant, c'est le temps des nations. Maintenant, c'est le temps de toucher ce que hier, je ne pouvais pas toucher, ce que tes parents n'ont pas touché, ce que ta famille n'a pas touché. Je suis venu t'annoncer, toi, tu vas toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je dis, toi, tu vas toucher. Vous touchez ton voisin, comme ça, c'est pas le moment de dormir. Alléluia. Alors, dans la Bible, l'aigle représente aussi l'aspect prophétique de Dieu. Quand on parle de l'aigle, nous voyons le côté prophétique. Dans Apocalypse 4, on nous parle des quatre animaux et des quatre êtres vivants dont l'un des aspects est comparable à un aigle. Le côté prophétique. Je suis venu te dire, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un peuple prophétique. Dieu va commencer à libérer davantage la grâce prophétique dans la vie de tous ceux qui se connectent à lui comme des aigles et comme des aiglons. Et j'aime quelques caractéristiques. Notez rapidement quelques caractéristiques. Et nous allons les vite. Une des caractéristiques d'un aigle. Un aigle est différent de tous les autres oiseaux. Il y a une différence. Pourquoi ? À cause de sa nature. C'est sa nature qui le permet de voler haut. Plus haut que tous les autres oiseaux. Un aigle vole très haut. Un aigle est au-dessus. Et même lorsqu'il pleut, il n'est pas mouillé par la pluie. Quand il y a des problèmes, il n'est pas atteint parce qu'il est dans les hauteurs. quand je parle d'être haut, je parle de quelqu'un qui n'est pas superficiel. Mais quelqu'un qui est dans la profondeur. Qui ne regarde pas les choses comme tout le monde. Mais qui voit les choses comme Dieu voit. Et l'Apocalypse 4.1, Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver. Le temps arrive où les aigles ne doivent plus être dans la distraction. Je dis bien, le temps arrive où les aigles ne doivent plus être dans la distraction. C'est le temps où tu dois monter. Dieu veut que tu montes. Je dis que Dieu veut que tu montes. Que tu montes dans l'adoration. Que tu montes dans la prière. Que tu montes dans la consécration. Car il y a des dimensions nouvelles que tu vas commencer à expérimenter uniquement lorsque tu es monté. Deuxièmement, un aigle est un oiseau qui ne vole pas en groupe. Il vole seul. Alléluia. Toi qui aimes le groupe, toi qui aimes la masse, la masse peut te perdre. Un aigle n'est pas dans la masse. Un aigle se distingue. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Un aigle est dans la solitude. Un aigle est mis à part. Un aigle est consacré. Un aigle est discipliné. Un aigle cherche à connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Je suis né. Le jour de ma naissance, tu n'étais pas là. Le jour où je mourrai, tu ne seras pas là. Alors, tu ne m'entraîneras pas dans ta manière de faire ou dans ta manière de vivre. Je suis différent. Sur cette terre, il n'y a pas deux comme moi qui ont les mêmes empreintes digitales. Alors, pourquoi toi, tu suis l'influence des autres? Pourquoi tu suis l'influence des autres? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens n'ont plus d'identité. On veut faire comme tout le monde. Tout le monde crée une boutique exotique. C'est tout le monde aussi qui veut créer une boutique exotique. Dis à ton ami, tu es différent. Dis à ton ami, tu es différent. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux aigles aujourd'hui? Est-ce que je peux parler aux aigles ce matin? Dis à toi-même, moi je suis, je vole seul. Dis-lui, je vole seul. Si mon mari ne veut pas voler, moi je veux voler. Si ma femme ne veut pas voler, moi je veux voler. Si mes enfants ne veulent pas voler, moi je veux voler. Si mes parents ne veulent pas voler, moi je veux voler. C'est le salut est individuel. Pasteur, tu comprends, ma femme, je l'aime trop. Tu l'aimes trop. Quand elle met dans un cercle, elle dit bon, on vous enterre ensemble. Je dis... Amen. Alléluia. La solitude. Autre chose. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée en groupe. Ce que Dieu a destiné pour toi, c'est toi seul qui va l'avoir. Il y a des moments où Dieu va t'écarter. Il y a des moments où Dieu va te mettre à l'écart. Il y a des moments où Dieu va t'amener à gestémaner. À gestémaner. Pierre a voulu dire à Jésus, j'irai avec toi, je mourrai avec toi. Jésus dit non, tu me suivras. Non. Avant que le corps ne chante, tu m'auras régné trois fois. Parce que ce n'était pas le temps pour lui. Il savait qu'il devait l'affronter seul. Face à la volonté de Dieu, il était seul. Tu ne peux pas aller dans la hauteur. Si tu veux que tes souffrances soient partagées avec tout le monde. Toi, tu es différent. Moi, je suis différent. J'ai un chemin différent. Et j'ai aussi un parcours différent. J'ai aussi une histoire différente que le Seigneur écrit avec moi. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que vous n'allez pas expliquer. Tu vas te faire passer par des situations compliquées, des souffrances, mais pour t'amener quelque part. Mais tu ne comprendras pas forcément le chemin par lequel il t'amène. Mais toi, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Car tu sais qu'il m'amène à bon port. Il ne peut jamais se tromper d'adresse. On nous a dit tout à l'heure, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Les mages ont quitté l'Orient et ils sont venus jusqu'à Bethléem, là où le béthier était né. Et ils ont adoré. Fais-lui confiance à Dieu. Troisième caractéristique d'un aigle. Un aigle a une vision puissante. Certains scientifiques disent même que sa vision tourne à 360 degrés. du haut, des airs où il est, il perçoit, il a une vue perçante, une vue plutôt perçante et panoramique. Il voit tout de la hauteur où il est placé, l'aigle. Et d'après aussi certaines recherches, la vision de l'aigle est sept fois plus que la vision d'un homme. Maintenant, Dieu te dit sois un aigle. C'est-à-dire, il ne voit plus comme tout le monde. Quelle est la vision que tu as des choses? Comment vois-tu les choses? Un aigle ne voit pas les choses comme tout le monde. Quand tout le monde ne voit rien, il peut voir, il peut voir qu'il y a un petit nuage. Il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Peut-être que toi, tu es là. Tu dis, non, Dieu ne fait rien dans ma vie. Dieu, ceci, Dieu, cela. Mais il y a des choses que Dieu est en train de faire. Mais tu ne discernes pas que Dieu est à l'œuvre. Mais lorsque tu rentres dans la dimension, tu rentres dans la peau de l'aigle, tu comprends que ta vision va commencer à changer. La Bible dit quoi? L'œil est la langue du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Quelle est la qualité de ta vision? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois loin ou tu ne vois que le bout de ton nez? Car tu ne peux aller que là où tu vois. Si tu es dans les ténèbres, tu seras dans la confusion. Mais si tes yeux sont ouverts, alors tu iras là où Dieu t'attend. Et quand je parle aussi de la vision, je parle aussi de la révélation. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas être surpris avec le monde. Non. La Bible dit que Jésus, qu'est-ce qu'il y a en nous? Il a sept yeux. Il a sept yeux. Ce sont les sept yeux ou les sept esprits de l'éternel. les sept yeux de Jésus. Et il est en nous. Il est censé nous donner la révélation, la vision par rapport à notre avenir. Est-ce que tu sais ce qui t'attend d'ici deux ans, d'ici cinq ans? Il est prêt à te le montrer. Dans Jérémie 33, verset 3, il a dit quoi? Vous le savez avec moi. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. Commence maintenant à demander à Dieu. Montre-le-moi. Ouvre mes yeux. Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux et te montrer les choses cachées. Ça, il fera de toi un aigle. Quand tu es un aigle, tu n'es plus surpris par les événements. Oh, le temps est arrivé où les chrétiens ne vont plus pleurer comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'année qui commence, je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent. L'année qui commence, je déclare que Dieu te montre déjà là où il veut te placer. Qui te montre déjà l'entreprise où tu vas travailler. Peut-être qu'il y a un patron là, ce n'est pas sa place. Que le vent sorte du nord et le déplace pour que Dieu te mette là. tu n'as pas compris. J'ai dit, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire la révélation. La vérité que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque tu deviens un aigle, tu deviens intime à Dieu. Tu deviens quelqu'un qui craint Dieu. Tu as la vision de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, cache-les à Abraham ce que je veux faire. Non, Dieu ne cache pas son secret à ses enfants. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, qui cherche la communion, qui est à genoux, même si tu n'as pas les dons de vision, un prophète viendra et il te parlera de la part de Dieu. Je suis venu te dire, tu vas rencontrer des prophètes l'année qui commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend? Dieu va t'envoyer un prophète. Lorsque Saül a été oint par Dieu, Dieu lui a dit quoi? Samuel a dit quoi? Quand tu iras, tu rencontras l'incarnation des prophètes et l'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras avec eux. Car Dieu aime l'Esprit de la prophétie. Or si l'Esprit de la prophétie est dans l'Église et parmi les enfants de Dieu, le diable ne peut pas nous blaguer. La voix prophétique renverse les plans de Jézabel. Quelqu'un ne me comprend pas? Et l'Église aujourd'hui a besoin d'entrer dans une dimension de l'aigle. Pourquoi? Parce qu'elle est infiltrée. Il y a des satanistes, il y a des serpents qui rentrent et qui s'assient. Mais je dis leur taille est finie. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Come on, je dis leur taille est finie. Car Dieu va ouvrir les yeux de ses enfants. Qui veut que Dieu lui ouvre les yeux? Tu vas commencer à voir. Dis, je veux voir clair. Je veux voir clair. Tu ne comprends pas des mots bizarres dans la famille, des choses bizarres qui arrivent. Tu ne comprends pas. Je suis là toujours en train de pleurer. Moi-même là, moi-même là. Tu commences à chercher des prophètes pour lui payer l'argent. Tu n'as pas besoin de payer un euro à qui que ce soit. La vie dit, le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Et je prie encore que Dieu libère dans ce temps de la fin l'esprit de la prophétie. Et ça va être plus fort que toi. Tu vas dans un supermarché, tu vas commencer à donner des paroles de connaissances. Hier, tu as trompé ta femme. Comment tu sais? Tu as ton ami, c'est ça le prophète. Le prophète, ce n'est pas celui qu'on acclame. C'est celui qui fait peur. Aujourd'hui, les prophètes, on les acclame. Les prophètes, à l'époque, quand ils arrivaient, les gens avaient peur. Pourquoi? On les appelait le miroir de Dieu. Quand ils arrivent, c'est le miroir. Tu as ton ami, le temps où le miroir, dis-lui le miroir de Dieu, tu dois l'avoir. Tu ne dis pas, dis-lui le miroir. C'est-à-dire, toi-même, là, si tu es bizarre, comment déjà fuir? Non, ne fuis pas, répand-toi. La vision. Dieu, quelqu'un a dit quoi? Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire et pendant la nuit. C'est-à-dire, il te voit clair. Clair. Et tu penses tromper les gens. Oh, le pinceau, je vais le tromper, je vis dans l'impudicité. Oh, tu vas arriver comme ça. Dieu va commencer à exposer la vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Tu vas te montrer l'homme fort de ta famille qui bloque le mariage de toute votre famille. Vous ne comprenez pas, nous, on est maudits. Tu n'es pas maudits. Il y a un tonton, il y a une tantrine, il y a, je ne sais pas, un neveu, une nièce qui a un bocal où il a enfermé tout dedans. Mais le temps où on avait enfermé les choses est fini. Je suis venu te dire, si tu as été enfermé, si on t'avait mis dans un bocal, si on t'avait enfermé quelque part, je viens te, je viens enlever le poussant, je viens enlever le couvercle et je te sens de là au nom de Jésus. Les gens, ils sont chrétiens, vous les voyez comme ça, ils peuvent faire de la calme, ils souffrent. Ils souffrent. La vision prophétique. Est-ce qu'on peut avancer? Un aigle exploite la tempête pour voler. C'est-à-dire, le meilleur moment pour un aigle de voler, c'est lorsqu'il y a la tempête. Or, la tempête représente les problèmes, les épreuves. Et quand je lis ma Bible, je n'ai pas vu à un seul endroit où Jésus a dit, parce que je vous aime, vous n'aurez plus de problèmes, mes enfants. Non. Jésus dit, vous aurez des problèmes dans le monde. Dis à ton voisin, tu auras des problèmes. Non, 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 non. Tu ne le maudis pas, je ne te dis pas ce que Jésus l'a dit. Dis-lui, tu auras des problèmes. Mais la différence, dis-lui, la différence, c'est que prends courage. Dis-lui, prends courage. L'aigle des aigles a vaincu. Donc, si lui l'a vaincu, toi aussi, tu vas vaincre. Donc, je suis venu dire à l'église sa présurrection. Ne regarde pas les tempêtes de ta vie. Sais-tu qu'au milieu des tempêtes, il est là, dans la barque et il est en train de dormir. Va le réveiller. Il va se réveiller. Quelle est la tempête de ta vie? Chômage. Tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de maison, tu es dehors, tu n'as pas ceci, tu es, je ne sais pas, célibataire, célibataire en douce. Année après année, les autres n'avancent pas. Tout le monde avance, tout le monde dessine des contrats, sauf toi. Quand ça revient, ton tour, on dit non, alors que tu n'as pas péché, alors qu'il y a peine de mort. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas que cet homme est péché ou ses parents est péché, mais ça fait que les œuvres de l'éternel soient manifestées. Comment peux-tu avoir un grand témoignage si tu n'as pas un grand problème? Je bénis Dieu pour le témoignage. Je bénis Dieu pour le grand témoignage. Moi, j'ai un grand témoignage. Mais avant de rendre ce grand témoignage, je suis passé aussi par des grandes tempêtes. Or, au milieu de la tempête, toi, ne regarde pas la tempête parce que si tu regardes la tempête, tu vas te décourager. Or, quand tu regardes la tempête, dis-toi, au milieu de la tempête, il y a une solution. En fait, je vais t'aider. Ce qui est problème pour toi est une solution pour quelqu'un d'autre. Les hommes riches, ils deviennent riches tout simplement parce qu'ils ont trouvé la solution au problème des gens. Je suis sûr, si je crée, moi, aujourd'hui, une grande société qui ramasse la poubelle en Afrique, dans certains pays, je vais devenir millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des poubelles partout. Tu n'as pas compris. Je suis venu te dire ton problème que tu as. En fait, ne regarde pas le problème. Si tu regardes le problème, tu vas pleurer. Dieu m'a abandonné. Je te prie. En fait, au milieu de problème, commence maintenant à contourner le problème. Cherche. Et tu vas voir que dans le problème, il y a la solution. Est-ce que tu comprends? Dans le virus, il y a le vaccin. Paul a été mort par la vie père. C'est la même vie père qui a amené la vitamine B d'Apolle. Jésus a été coulant la croix. C'est la même croix qui a devenu la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Je suis venu t'annoncer que ton problème a une solution. Et la solution, c'est dans la tempête. Alléluia. Oh, je ne te sens pas. Je dis alléluia. Je dis, ma solution, c'est dans mon problème. je bénis Dieu parce que l'année 2017, Dieu va envoyer trop de problèmes. Mais dans ces trop de problèmes, il y a aussi trop de solutions. Quelqu'un dit, mais pourquoi dans l'église il y a trop de problèmes? Je veux aussi te poser la question, pourquoi dans l'hôpital il y a trop de malades? Réponds-moi. Où veux-tu que les malades aillent? N'est-ce pas à l'hôpital? Pourquoi? Mais c'est aussi normal. Les gens qui viennent, ils sont malades spirituellement, émotionnellement. Ils sont broke. Ils ont besoin d'être élevés. Je bénis Dieu pour les tempêtes qui arrivent. Dis-lui, au milieu des tempêtes, tu vas voler. Non, je te dis la vérité. Dis-lui, au milieu des tempêtes, tu vas voler. Non, je suis en train de voir quelqu'un atteindre une certaine altitude et commencer à... Oh, tu vas planer. Tu vas voler sans effort. Tu n'auras pas besoin d'un moteur. Le vent, le vent va te porter. Le vent de l'esprit va t'emmener à la destination là où Dieu t'entend. Et dernier point que je vais soulever. Je vais continuer ma vie. Dernier point que je vais soulever. L'aigle pour voler haut, vous allez remarquer qu'ils ne volent pas au même temps que tous les oiseaux. C'est bizarre. Dès le matin, les oiseaux commencent à voler. Ils quittent les arbres et ils vont chercher la bouffe, ils vont se balader, etc., les hirondelles, tout ce que vous connaissez. Mais l'aigle, il est là, il attend. Je veux te dire, développe en toi le caractère de la patience. Tu es trop pressé. Tu veux faire comme tout le monde. Tu veux gagner le monde entier en un jour. Voilà pourquoi des fois tu es déçu. Chacun de nous a un temps. Ce n'est pas parce qu'ils ont commencé avant qu'ils vont arriver avant. Est-ce que tu vas comprendre? Jésus-même a dit les premiers seront les derniers. Et ils sont partis en premier. Moi, ils m'ont laissé, je suis le dernier. Assis là. Nous, nous sommes partis. Nous avons construit des maisons, gloire à Dieu. Nous nous sommes mariés, gloire à Dieu. Nous avons eu des enfants, gloire à Dieu. On a eu beaucoup d'argent, gloire à Dieu. Ils sont partis deux ans, trois ans, quatre ans. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié, Dieu ne te connaît pas. Mais attends, parce qu'il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Le temps de Dieu, le temps des hommes, c'est le temps qu'on appelle chronos. C'est le temps des hommes. C'est le temps à toi-même, tu le calcules, tu te dis, on arrive à la fin de l'année, 2016 finit comme ça, même pas un chéri. Même pas en dire. Touche ton voisin et tu dis, attends encore. non, tu lui, attends encore. 2016 arrive, même pas la lettre de la donne. Le fiancé, ça a duré jusqu'à quand? L'année finie, Seigneur, Seigneur, oh, le temps des hommes. Et tu vas voir, ta copine va te dire, oh, toi, tu es encore là. il y a nous, non, c'est marié, des provocateurs. Il y a des gens qui vont te provoquer. Il y a des gens qui vont vouloir te faire mal. Quand tu es comme Anne, tu as la promesse, mais les Pélinas veulent te mortifier, l'âne. Il y a des Pélinas qui vont dire, depuis que tu pries, il n'y a rien. Regarde, nous, nous avons des millions. Laisse-les partir. Ils ont signé des faux contrats, ils sont dans les magouts, ils se présentent en ça. Moi, j'attends. Moi, j'attends. Le temps favorable, le temps de Dieu. L'aigle attend que tout le monde part. Tout le monde s'envole. Tout le monde va avec les nouvelles. Mais, l'histoire, ou je dirais, la science rapporte qu'il y a comme un thermomètre en l'aigle qui fait qu'il attend que la chaleur, qui est un certain, une certaine dimension de degré en lui, et là, il va savoir en lui-même que son temps est arrivé de voler. Mais, le problème, c'est, eux, ils sont partis. Mais, quand l'aigle se lance pour voler, il les dépasse et il va au-delà. Non, tu n'as pas bien compris.